Je lance officiellement le grand match. J'ouvre le match ce soir qui l'oppose. Raphaël Pépin, supporter du PSG face à Benguz, youtubeur, fan et chanteur d'ailleurs de l'équipe de l'OM. Raphaël, c'est à toi, tu ouvres. Pourquoi le PSG est indétrônable, mon pote ? Dis-nous tout. Tu sais, je commence toujours par les femmes, normalement. Je vais laisser la parole au Marseillais. C'est parti, Benguz, c'est à toi. Frérot, moi ce que je vais t'expliquer, en fait, dans ce battle, je ne vais pas la jouer trop court ni trop long, en fait. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que moi, à Paris, vous êtes là, vous faites enfaronner. Ça fait maintenant 8 ans qu'on n'a pas gagné contre le PSG. Ça, je suis d'accord. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'à ce soir-ci, là, si tu n'avais pas tes collègues ou tes cousins jamais des Qataris, à ce soir-ci, je pense que je serais en Ligue 2, tu sais, en train de faire des pizzas à la Domino Pizza. Ah oui ! Ah oui ! Alors, Raphaël ? J'aime beaucoup ce qu'il dit. En contrepartie, nous, on a les Qataris, c'est vrai, mais eux, ils ont autre chose. Ça veut dire que pourquoi Marseille, ils vendent leurs joueurs et ils les rachètent deux fois plus cher ? Vous avez parlé d'un OM. Ils nous ont parlé d'un OM Project. Moi, je n'en ai pas vu la couleur. Alors, ils vont me parler de Benedetto, le nouveau métier argentin. Pour moi, Benedetto, ça me dépensait une marque de pneus. Benedetto, Benedetto. Non, qu'est-ce que c'est, ça, les gars ? Non, Benedetto, à la base, c'est Benedetto Farina. C'est une JG. Mais ce n'est pas ça, le problème, Raphaël. Ces castors-ci, tu sais qu'on est un peu bancal, on est un peu fébrile. Et d'ailleurs, depuis hier, je n'arrive pas trop à dormir. Et je pense que ça fait 24 heures que je suis en train de regarder l'équipe du soir. Tu vois ce que tu veux dire ? Pour me remorrer un peu le truc et me dire « Mais qu'est-ce qu'il y a eu hier ? » Parce que moi, hier soir, j'ai fini à l'acumon. C'était à l'hôpital, tu vois. J'ai fini sur un bancard tellement. Mais le problème, c'est que vous, c'est vrai, certes, vous nous avez battus. Et bien voilà, vous êtes contents. Mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que le problème, c'est quoi ? C'est qu'on ne se défend pas avec les mêmes armes. Tu arrives en tank, on est venu en clio de... Le problème, c'est que toi... Ok, ben voilà, maintenant, il y a Neymar, Mbappé, toute la compagnie créole, et tu vois ce qu'il y a ici, tu vois. Le problème, c'est que si tu te rappelles bien de l'époque de Charles-Edouard Corridon, des... Je ne t'en cite même pas, parce que je m'en bats tellement les couilles en fait de cette équipe. Mais je me rappelle quand même des héros... Waro ? Comment ça s'appelle ? Waro ? Non, pas héros. Héros, c'est notre président. Waro, des herjing. Et là, à cette heure-ci, maintenant que vous êtes là avec toutes ces stars, c'est même plus le Parc des Princes, c'est le Cirque Pender, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'à cette heure-ci, vous, vous êtes là, vous favoronnez, parce que certes, vous avez des très beaux joueurs et des stars mondiales, chose que nous, on n'a pas, parce que comme il y a pu y avoir hier soir, moi, si j'avais été un joueur de l'OM, je ne suis pas un joueur de l'OM. Je suis un supporter de naissance, avec le sang bleu et blanc. Tu peux couper les veines, il y a du bleu et blanc qui sort. Le problème, c'est quoi ? C'est à Paris pour faire de la figuration, chose qui est interdite quand tu portes un logo ou l'Olympique de Marseille sur ton cœur, tout simplement. Après, tu vois, nous, ce qu'on a sur le maillot, attendez, je vais finir sur ça, tu comprends ? Nous, ce qu'on a sur le maillot, c'est la chose que tu n'auras jamais dans ta vie. C'est quoi ? C'est l'étoile. L'étoile, tu peux nous dire, oui, mais tu sais, l'étoile, c'est en 93, vous l'avez acheté, Bernard Tapissi, Bernard Tapila, ok, on l'a acheté, mais c'est à l'époque des francs, donc on ne s'est pas fait niquer. Vous, vous investissez des milliards, et le problème, c'est que quand vous investissez des milliards, vous n'arrivez même pas à chaque année, vous repartez en quart. Tu vois ce que c'est ? Mais pas le camion, en quart de finale. Après, ce que tu dis, ce que tu dis, ce n'est pas faux, sur l'étoile, mais on va l'avoir, tôt ou tard, ça prend du temps, c'est quelque chose qui prend du temps, et on est en train de se construire. C'est ce que j'aime avec le PSG, c'est en construction, il l'a dit Leonardo, je ne sais pas si tu as écouté ce qu'il a dit, il a dit que le club est en reconstruction, donc on reconstruit tranquillement, sagement. Après, hier, moi, ce que j'ai vu hier, je vais te dire ce que j'ai vu Bengouz, on est rentré hier, sur ce match, en respectant l'Olympique de Marseille. On l'a respecté, parce que vous demandez tous les ans d'être respecté, d'être respectable. On est rentré sur le terrain, en vous respectant, en se disant, c'est un match de Ligue des Champions. Donc on a mis les armes, durant 45 minutes. Au bout de 45 minutes, on a bien vu, que vous étiez pas meilleur qu'un Dijon à Indien, un Éviant-Tonon Gaillard. Je vais te dire, ça fait 8-9 ans que les Qataris sont là, en 8-9 ans, 8 ans exactement, il n'y a que Marseille qui n'a réussi à rien faire, des Reims ont battu le PSG, des Éviant-Tonon Gaillard ont battu le PSG, mais toutes les équipes de France ont réussi à battre le PSG, sauf une seule équipe, c'est l'Olympique de Marseille. Nous, il y a Andrézio aussi qui nous a battus, c'est un village dans la France. Et que ça, tu peux me l'expliquer, c'est ça moi, la vraie question, pourquoi l'OM, ça fait 8 ans que quand ils rentrent dans le vestiaire à la fin du match, ils se portent le cul avec leur maillot ? Aïe, 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 Bengouz, vas-y. Mais là, tu vas peut-être calmer. Le problème, c'est quoi ? C'est que ça fait 8 ans, mais c'est que ça fait 8 ans que les adversaires du PSG, c'est des hommes sans couilles. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est que je ne suis pas en train de dénigrer mon club ni ma passion parce que je suis passionné de ça depuis mon enfance. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quand je vois ce genre de situation comme ce qui s'est passé hier soir, comme ça fait 8 ans que ça se passe, moi, il y a une fois où j'ai failli peut-être bander, tu vois ? C'est l'époque où il y avait Bielsa, qu'on gagnait 2 à la mi-temps au Parc des Princes. Je te dis bien, c'était chez nous à domicile au stade Vélodrome. On gagnait 2, il y a eu ce grinta, je me rappelle qu'il y avait encore André-Pierre Gignac que lui, à ce soir-ci, s'il avait été là, mais je te le jure que si lui, André-Pierre Gignac, s'il avait été là, il te les aurait pris un coup de claque de ses collègues. Tu vois ce que je veux dire ? Chose qu'il n'y a pas eu hier soir parce que je pense qu'à la mi-temps, ça s'est terminé, ils ont dû faire un décrassage à la deuxième mi-temps, les Parisiens. Et nous, on était là, on essayait de combattre et on combattait, mais pour rien, pour d'un du vent. Et ça, c'est le problème. Et ça fait 8 ans que ça dure et ça fait 8 ans que j'en ai plaid les couilles parce que moi, je me répète à chaque fois, c'est la même chanson. Je pensais encore que... Combien de fois j'ai misé l'OM contre Paris ? Combien de fois ? J'avais perdu des sous. Tu vois ce que je veux dire ? Je te prépare au Christot du cœur ou tu as compris dans une association. Mais le problème, c'est qu'on ne se bat pas avec les mêmes armes. Et hier soir, on a vu des mecs, tu vois, qui portaient le maillot de l'OM et qui se sont complètement chiés dessus parce que la tournure du match, elle n'aurait pas été la même si Germain, la comte de son père Bruno, parce que je respecte Bruno, son père, il jouait à l'OM et c'était à l'époque, la très belle époque de l'Olympique de Marseille. Son père, il n'aurait pas raté ça. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, lui, il a raté. Mais quand il y a une occasion, eh bien, tu ne dois pas l'arrêter. Tu ne dois pas l'arrêter, tout simplement. Et nous, c'est ce qui s'est passé hier et après, ça a défilé, ça a défilé. Eh bien, du coup, on s'est encore fait un replay. C'est quoi ? Je vais te donner rendez-vous quand même pour le match retour. Ah ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faudra voir le match retour, ce que ça donne. Le problème, je vais te dire, c'est que moi, ce que j'aime dans les supporters marseillais, il y a quand même un truc que j'aime chez les supporters marseillais, c'est que vous avez encore ce serveur de vous dire « Putain, il y a un PSGOM ». Quand il y a un PSG, j'attends ça comme un PSG Dijon. Et ça, ça m'ennuie. Parce que nous, les supporters parisans, on n'a plus ce truc-là de se dire « Putain, c'est le Classico ». Non, nous, le Classico, maintenant, c'est Paris-Bursa, Paris-Réal. Je n'ai plus la grinta que tu parlais il y a deux minutes, cette grinta de se dire « Putain, on joue le même soir ». Je me dis « Bon, il y a le même comme il y a un Dijon ». Mais moi, je trouve ça beau, cette ferveur qu'ils ont encore. Justement, moi, aujourd'hui, je suis fier d'être marseillais parce que nous, on respecte tous les clubs. il ne respecte même pas Dijon. Il ne respecte personne. Mais tu n'es pas marseillais. Bien sûr que si, je suis marseillais dans l'âme, on est tous ensemble. C'est la famille, c'est Marseille, mec. Ben Gou, c'est la famille, non ? Les gars, en tout cas, franchement, vous êtes bons. Tu sais quoi ? Moi, mon cœur balance. Je respecte les deux équipes et j'ai hâte du match retour. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que Salé Marseille va gagner un titre. Ah, évidemment. Eh bien, voilà. Ben Gou. J'espère que tu as vu la Ligue des Champions. Tu espères la gagner. Enfin, tout supporter du PSG espère la gagner. Ah oui ? Va dormir ce soir. Et tu as vu, les rêves, c'est la nuit. Donc, ça peut être ce soir. En tant qu'il a le somme, quand même, mais c'est normal. Il faut se remettre gentiment de cette défaite d'hier. Oui, bien sûr. En tout cas, les gars, je vais vous dire, à titre perso, je vous kiffe tous les deux. Je vous adore. Vous me faites vraiment marrer de donc continuer. J'espère qu'il y aura plein de projets pour vous dans tous les domaines. Raphaël, merci. Merci. Allez Paris, c'est important. Allez Paris, et bonne route avec le Barber Shop, Barber Factory, c'est ça mon pote ? Exactement, Barber Factory, c'est de Rue du Valais, 75-0, c'est Paris. Eh bien, chanmé. Bonne route à toi, merci d'avoir été là. Et Bengouze, je t'embrasse aussi. Tu sais que tu es le bienvenu dans cette émission quand tu veux. Merci la famille. Lui, il a dit allez Paris, moi je t'ai dit il se ferait le PSG. Je vous apprends à ça. où est-ce que tu vas ? Un jour, en rentrant du travail, je suis tombé sur ma femme occupée avec quelqu'un dans la chambre, donc le premier réflexe que j'ai eu, c'est de faire passer le mec par la fenêtre du premier étage. Ça fait beaucoup là, non ? Ah ouais, donc là, t'as vraiment surréagi, Oui, mais alors c'est-à-dire que j'ai eu.